yahoo divancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passé aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau hentai et on va parler de femme brûlante mère aimante le manga femme brûlante mère aimante est un one shot des éditions hot manga et il date de cet été donc été 2021 nous sommes sur une oeuvre qui est de minami osaka il me semblait que l'auteur a écrit autre chose mais quand je vais sur certains sites ils me disent que non donc je suis perdu mais toujours est il en ce qui concerne le manga il est âge conseillé aux 18 ans et plus et je tiens à préciser trigger warning on va être sur des relations de personnes de la même famille la même maison etc voilà et pas forcément de remariage mais vraiment les vrais liens de sang donc ça peut déranger certaines personnes donc je préfère prenez ce que j'ai aimé aussi dans ce manga je tiens à préciser malgré le fait qu'on soit sur les personnes de la même famille etc c'était que on pour la plupart des pages on voit quasiment pas l'homme on le voit vite fait histoire nous le présenter mais pour les scènes on va être concentré sur comme si on voyait à la place du mec comme si on était une caméra mais qui comme si le mec était transparent mais donc ça c'est pas mal parce que je sais qu'un abonné m'avait demandé justement s'il y avait des titres où on voyait très peu les mecs et mais qu'on voyait quand même le faire etc donc ça en fait partie pour ce qui est la première histoire donc on va être sur brûlons ensemble aux prisonnières on construit les aventures d'une femme qui trompe son mari avec un homme qui serait l'homme de sa soeur si j'ai bien suivi encore en tout cas un adultère ça voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa c'était assez fun j'ai bien aimé pour ce qui en fait c'est en fait c'est à chapitre 1 2 3 4 donc à chaque fois là cette femme là va se retrouver à coucher avec d'autres personnes la deuxième histoire en fait elle va devoir coucher avec son neveu car son neveu a vu quand elle était alors là ils se retrouvent tous pour la mort du grand-père et en fait le neveu très jeune il avait vu justement sa tati devoir faire une fêla à son grand-père voilà donc le gamin avait pris apparemment une photo à l'époque et il a gardé précieusement pour pouvoir lui faire du chantage et que donc elle soit obligée de le faire avec lui donc ça c'est fait voilà je vais pas te raconter tous ces chapitres avec elle parce que je te laisse découvrir tout ça mais voilà à peu près le genre de relation que l'on peut avoir pour ce qui est de la deuxième histoire j'ai affiché le nom ici parce que je sais même pas comment ça peut se prononcer on suit les aventures en fait d'une femme alors là il n'y a pas d'aide de famille etc on suit juste des aventures d'une femme qui donc et la voix enfin habite dans un appartement et il ya un homme qui sur le point de qui est en train de visiter un appartement il va sortir sur la terrasse il va voir la voisine et il dit ok je prends l'appartement voilà il a pris en fait à cause de la femme et en fait il va s'avérer que dans son appartement il y a un petit trou à un endroit dans l'appart et qui permet de voir chez la voisine et en fait il se rend compte que la voisine est en train de se tripoter et il découvrira par la suite que en fait le mari enfin il le sait mais que le mari donc de cette femme est quasiment jamais présent et donc en fait ça va se créer une re l'aventure va commencer par juste il observe par le trou et un jour cette femme va avoir son mari au téléphone il va lui dire voilà tu je rentre pas tout de suite finalement j'ai six mois de prolonger et donc là il va avoir elle même un dérapage au niveau de la façon dont elle se tripote par rapport à d'habitude et un jour en fait cette femme va inviter son voisin à manger chez elle parce qu'elle a acheté trop pour faire les courses etc et ça va forcément déraper et on découvrira donc un petit peu l'envers du décor de cette histoire qui est cette femme réellement etc donc je te laisserai découvrir mais ça c'est mon chapitre préféré forcément dans l'histoire ensuite la troisième histoire donc l'histoire un peu longue c'est en fait une mère et son fils donc il faut savoir en fait que la femme elle est dans un club de sport et elle dit à ses copines de son club vous vos gosses ils volent ou pas dans le porte-monnaie etc parce que le mien ils volent et un jour en fait elle va le surprendre en train de voler dans le portefeuille donc de sa mère quoi et elle va le mettre sur le fait accompli elle va lui demander pourquoi il vole cet argent et ça serait parce qu'il aurait une espèce de problème alors je sais pas le mot exact parce que je m'en rappelle plus etc et j'ai cherché sur internet parce que je ne savais même pas ce que c'était en fait c'est un problème de peau la fin voilà la peau de l'homme qui se déplie sur enfin voilà pour quand ça se bref voilà tu as très bien compris bref il a un petit problème avec sa peau de d'en bas et donc en fait tout simplement on va voir au tout début la mère qui lui dit écoute fais voir parce que ben voilà c'est son fils il est un problème avec son zizi ben au début elle lui dit ben fais voir quoi point mais lui forcément il est gêné parce qu'au niveau de son âge et ben il a un âge d'être voilà d'avoir des relations etc et ça va très très vite déraper au niveau de ça et c'est dommage parce qu'au tout début ça aurait pu être juste un petit truc au tout début du titillement du machin du truc assez soft tu vois sans forcément charnel mais il ya la relation donc entre la mère et le fils et ça c'est vraiment les trucs je suis pas je sais que c'est une fiction mais je suis pas forcément ouf du tout dedans j'arrive moins bien à me mettre dans ce genre d'histoire et encore tu vois quand c'est le tonton par exemple avec sa nièce ou quoi ça passe plus ou moins plus facilement parce que c'est pas vraiment ton enfant là c'est un peu plus délicat je trouve pour moi donc j'ai eu un petit peu du mal au niveau de cette histoire ensuite on continue avec under the mask cette fois ci on suit les aventures d'un couple donc c'est un couple avec un enfant mais je j'ai un doute en fait sur le fait que ce soit vraiment son fils de sang ou si c'est un fils de remariage parce qu'il ya eu un petit truc qui m'a fait douter mais toujours est il donc on suit un couple et en fait ce couple a décidé depuis quelques temps très peu de temps de se mettre à ce que la femme en fait porte un masque et comme ça en fait elle obtient forcément plus de plaisir parce qu'on bloque un sens techniquement les autres se développe un peu plus et donc on prend plus de plaisir bref donc en fait depuis quelques temps la femme même quand son mari rentre tard va se trivoter elle-même avec même des jouets etc avec justement le masque et un jour comme elle voit pas avec son masque et bas son fils aura vu en fait à travers la porte il a la porte était un petit peu ouverte il a vu sa mère en train de le faire et en fait le soir le lendemain soir son mari elle ils doivent donc voilà et le fils avait prétendu donc que lui rentrait au karaoké malheureusement en fait le mari va envoyer un sms à son enfin le père va envoyer un sms à son fils il va lui dire donc qu'il peut pas rentrer donc essayer de prévenir maman que je pourrais pas rentrer et le fils va profiter du coup de cette soirée elle va mettre elle aura déjà mis son masque et donc son fils va en profiter justement il va lui mettre un casque pour qu'elle n'entende rien du tout et pour le faire avec elle et c'est là donc forcément que tout dérape en soit ce que j'ai aimé dans ce sens dans l'histoire c'était le masque et le casque je trouve ça plutôt sympa et moi personnellement je l'ai jamais vu dans d'autres hentai le masque je peux peut-être les yeux bandit une ou deux fois mais c'est tout et carrément avec un casque etc non donc ça j'ai plutôt bien aimé après le fait que ce soit la mère et le fils voilà ce mois c'est pas vraiment le genre d'histoire donc je suis ultra fan et il reste une histoire donc une petite histoire je te laisserai la découvrir mais en tout cas j'ai trouvé plutôt sympa mais voilà ce n'est pas ma préférée moi sur les cinq histoires en fait il y en a deux que j'ai réellement aimé c'est donc l'histoire avec les voisins et l'histoire donc de la mère et son fils mais la deuxième celle avec le masque et le casque parce qu'il ya la pratique charnelle qui m'a énormément plus après je t'avoue qu'honnêtement moi personnellement je ne suis pas ultra fan de ces trucs de relation de vraie famille de sang quand c'est des remariages quand c'est des trucs comme ça tu vois ça aurait été un fils de remariage ça passe et crème mais que ça soit du vrai sang j'ai un petit peu du mal après ce n'est que mon avis personnel bien entendu et aussi c'est moi qui ai du mal avec ce genre de choses mais je sais que beaucoup s'en foutent totalement vu qu'ils savent très bien que c'est une fiction même mais moi par contre même en sachant que c'est une fiction forcément l'histoire j'ai quand même un petit peu du mal au niveau de ma lecture et d'apprécier totalement le truc alors que ce serait même un jeune homme qui par exemple était le alors pour la première histoire on a donc le neveu qui a vu sa sa tati plus jeune faire une fleur au grand père ça aurait été le meilleur copain du neveu qui aurait vu à l'époque qui aurait gardé la photo etc et qui aurait fait des chantage à la tati son meilleur pote ça serait pas assez crème tu vois mais le fait que ça soit vraiment son neveu et tout ça moi je suis tonton et tout donc j'ai un petit peu du mal du coup ça m'a fait un peu un espèce de blocage mais après c'est mon avis personnel donc c'est pas du tout l'histoire que je vais relire c'est pas du tout le manga même que je vais réouvrir même pour relire par exemple l'histoire des voisins d'ailleurs pour l'histoire des voisins ça fait énormément penser à nos okéans très clairement le coup du trou dans le mur et pile la fille au bon endroit etc voilà ça m'a fait penser à nos okéans d'ailleurs il faudrait que je le relise pour te le présenter sur cette chaîne bref toujours est il donc moi pas ultra fan mais donc pour conclure comme je viens de le dire je ne suis pas ultra fan mais pour ceux qui à qui ça ne dérange pas ou qui peut aimer ce genre je pense que c'est ce volume là pourra être fait pour vous mais moi du coup voilà c'est je passe mon tour en gros je ne le relirai pas ça c'est sûr et certain bref je te laisse là ma vidéo est donc à présent terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura fait découvrir du coup en hentai que tu ne connaissais peut-être pas je te laisse mes deux précédentes vidéos ici en recommandations ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le content n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos tu as le résumé s'il y en a un sur internet je te mets aussi mon compte du type mes autres réseaux sociaux des codes promo et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt bientôt bientôt